Un séjour métaphorique dans les sept chambres du nouvel humain nous allons visiter la maison de votre nature humaine. Il y a une salle centrale et circulaire qui a cette porte. Il pourrait y en avoir beaucoup plus. Est-ce que la porte est fermée ou ouverte ? Si elle est ouverte, cela signifie que cette chambre est disponible. Est-ce que la lumière de cette chambre est allumée ou non ? Si la lumière est allumée, cela signifie que cette chambre est activée et utilisée. Si la porte est ouverte et que la lumière est fermée, cela signifie qu'elle est activée, mais qu'elle n'est pas utilisée. La première porte de la première porte est celle de la survie, et la porte est ouverte. En réalité, il n'y a jamais eu de porte. Il n'y a même pas de penture pour y placer une porte, puisque c'est la base de la nature humaine. La lumière de cette chambre est allumée. Cela signifie que vous êtes toujours en mode de survie, et que vous le savez. Il y a des psychologistes qui diront que s'il y avait une porte fermée, l'humanité ne pourrait pas survivre. Ils ont raison. Cela signifie que vous ne l'utilisez plus activement, lorsque vous fermez la lumière. Vous pouvez allumer ou fermer la lumière quand vous le voulez. Si vous allumez la lumière, cela signifie que le mode de survie agira en premier, dans tout ce que vous faites, mais ceci est en train de changer. Si vous fermez la lumière, cela signifie que le mode de survie n'est plus ce qui agit en premier, mais il est encore là. Le nouvel être humain n'a plus besoin de cette lumière constante, car cette chambre est toujours active et accessible. Son intuition lui dira que la synchronicité va agir d'une manière plus éclairée que la lumière de cette chambre, pour ainsi dire. Il sait que sa propre divinité intérieure est là. Il reprendra la roue de conduite de sa vie, et placera la peur sur la banquette arrière. C'était la porte numéro 1. La deuxième porte, la deuxième porte est celle de l'ego. Elle est toujours ouverte et la lumière est allumée. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, n'est-ce pas ? Pour survivre, il faut que l'ego soit fort. Permettez-moi de vous poser une petite question. Est-ce que les maîtres étaient égocentristes ? Andy, selon ma vérité, un être égocentriste essaiera de toujours prendre le plus gros morceau du gâteau, alors qu'un être égoïste prendra toujours sa part, peu importe qu'il soit le plus fort ou le plus faible. Les maîtres de votre histoire se sont-ils pété les bretelles ? L'égocentrisme et les « m'as-tu vu » sont des attitudes rudimentaires et instinctives. Donc, vous pouvez fermer cette lumière. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que le « qui est le ce que vous êtes vraiment » ne sont pas dans cette chambre. Vous pouvez utiliser votre égo lorsque l'occasion se présente, mais il n'a pas besoin d'être toujours en premier. Votre source créatrice ou votre divinité intérieure n'est pas dans cette chambre. Votre compassion divine est au-delà de ces chambres, car elle fait partie de votre nature divine. Cependant, elle peut être active dans toutes les chambres, et elle peut imprégner fortement votre nature humaine. Elle n'a pas de porte. Elle peut devenir cette partie de vous, celle que vous appelez « égo ». Non pas le vieil égo humain. Vous ne marcherez plus en état d'infériorité, avec la tête penchée vers le sol, en pensant que Dieu est supérieur à vous. Vous direz, « Maintenant, je sais que je fais partie des cieux et de toutes les galaxies. Je sais que ma vie est interreliée à toutes ces choses. Merci à ma divinité intérieure. C'est le nouvel humain. Nous vous suggérons de réorganiser vos priorités, afin d'éliminer des anciennes attitudes limitatives 3D, et comprendre qu'il y a tellement plus. La troisième porte La troisième porte est appelée « intellect et émotion ». Elle est ouverte. Cela signifie qu'elle est disponible, et la lumière est allumée. Je vous suggère de ne pas fermer cette lumière, de maintenir cette chambre telle qu'elle est. L'intellect et l'émotion sembleront être des énergies qui sont en compétition, mais ce n'est pas le cas. Il y a des énergies qui ont besoin d'être équilibrées. Vous ne pouvez pas utiliser la logique spirituelle sans un intellect qui fonctionne bien. Vous ne pouvez pas ressentir l'amour de Dieu, sans une émotion intense. Les larmes de joie sont appropriées, même si ce sont des larmes. Un examen de la logique spirituelle est approprié. Regardez le passé, révisez ce que les maîtres ont dit et enseigné, vous demandera peut-être de remplacer l'ampoule, afin que cette chambre soit plus éclairée. Ce sont des outils du nouvel humain. Croyez-le ou non, il y a une structure dans les choses multidimensionnelles. Parfois, elle sera différente de votre structure 3D, car elle n'est pas linéaire, mais c'est quand même une structure. L'intellect et l'émotion vont le découvrir. C'est la logique spirituelle. Vous ne vous inclinerez plus devant une présumée divinité extérieure et supérieure à la vôtre. Vous serez plus avancé, non pas plus intelligent que les autres. Vous aurez une plus grande compréhension de la structure des choses multidimensionnelles. L'intuition fait partie de ce système, car l'intellect et l'émotion font partie de ce processus. Donc, l'intuition vous parle, avec sa voix silencieuse. Votre divinité intérieure vous dira si vous devez tourner à droite ou à gauche. Il s'agit d'une chambre importante, ne fermez pas cette porte, chers êtres humains, et maintenez cette lumière divine qui n'est pas aveuglante. La quatrième porte, la quatrième porte est l'estime de soi. Elle est ouverte. Elle a toujours été ouverte, mais la lumière n'est pas allumée. Cela signifie que cette chambre est accessible, mais qu'elle n'est pas éclairée. Beaucoup d'âmes expérimentées ne l'utilisent pas. Beaucoup d'êtres humains qui sont encore dans l'ancienne énergie ne savent même pas que cette chambre existe. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que, pendant des siècles, la spiritualité de l'ancienne énergie disait que les êtres humains étaient inférieurs à tout ce qui est dit spirituel. Certains systèmes disaient que vous naissiez avec le péché originel, et ainsi de suite. Voilà pourquoi la lumière est presque toujours éteinte dans cette chambre. Le nouvel humain verra tout de suite cette porte ouverte et il allumera la lumière. Si vous êtes une partie de Dieu, avec la divinité créatrice dans chacune de vos cellules, que vous le croyez ou non, vous êtes des êtres divins. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est vous qui avez fait ce choix, non pas un Dieu quelconque situé en dehors de vous. Je dirais que même Dieu vous honore, pour le travail que vous faites. Si l'on vous dit que vous êtes né pour souffrir, pour être malade, etc., et que c'est un engagement que vous avez pris, respectez leur vérité et permettez-leur de souffrir, si tel est leur choix divin, mais poursuivez votre route et utilisez votre lumière. Elle vous fera voir, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes d'une valeur inestimable. Est-ce qu'un être humain est forcé de n'être pour être malade ? Pouvez-vous ressentir ou percevoir la magnificence que nous voyons en vous ? Si oui, alors, placez-vous devant votre propre miroir et pétez-vous les bretelles, car vous le méritez. Ne cherchez pas à épater la galerie. Crion rie de bon cœur. Est-ce égotique, égocentriste ou égoïste ? Non, c'est la réalité pure et simple. Vous avez mérité d'être ici, afin d'élever les vibrations de votre chère terre-mère. C'était la porte numéro 4. La cinquième porte La cinquième porte est la conscience de soi. Cette porte particulière était fermée. Elle peut être ouverte par quelques-uns, alors que d'autres ont des problèmes avec elle. Les âmes expérimentées sont conscientes de leur soi divin, mais cette porte est partiellement ouverte pour elles, car elles viennent de réaliser que cette chambre existe. Elles commencent à avoir une bonne idée de ce qu'il pourrait y avoir dans cette chambre. Cependant, elles ne peuvent pas le voir, car la lumière est éteinte et elle n'est pas encore utilisée. Définissons ce qu'est la conscience de soi. C'est une partie de soi. Vos leçons de vie vous diront si vous devez laisser la porte ouverte ou non. Jusqu'où en êtes-vous rendu, dans cette chambre ? Eh bien, chers âmes expérimentées, je vais vous faire une petite suggestion. Pourquoi ne pas enlever cette porte et allumer la lumière ? Crion rit de bon cœur. C'est le pont. Lorsque mon partenaire a choisi de faire du channeling, il a dû ouvrir cette porte. Il ne l'avait jamais ouverte. Il lui a fallu quatre années pour l'ouvrir. Oh, parfois il l'ouvrait un peu, mais il l'a refermée immédiatement. Cela lui faisait peur, car il ressentait qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses à son sujet, des choses inconnues de lui. Savez-vous ce que fait la conscience de soi, dans cette chambre ? Lorsque vous allumez la lumière, vous prenez conscience de vos propres archives akashiques. Vous ne verrez peut-être pas toutes vos vies dites antérieures, mais vous serez convaincu d'avoir déjà été ici. Vous allez réaliser que votre soi est beaucoup plus gros que ce que vous imaginiez. Sur un mur de cette chambre, il y a une phrase qui se lit ou qui dit à peu près ceci, « Je sais que j'ai toujours existé ». Aussi simple que cela. Vous avez toujours existé et vous existerez toujours. En ce moment, vous jouez le rôle d'un être humain sur la planète Terre, avec un nom qui est écrit sur votre passeport. Crion rit de bon cœur. Il y a tellement plus. Cette chambre mérite d'être ouverte, et la lumière devrait être allumée. Elle vous invite à découvrir qui est ce que vous êtes vraiment. Ensuite, vous réaliserez que tout ceci doit être intégré avec la logique spirituelle et la troisième chambre. Donc, le 3 et le 5 seront en relation. En termes de numérologie, 3 plus 5 égale 8, et le 8 signifie manifestation, n'est-ce pas ? L'intellect, l'émotion, la prise de conscience et la logique spirituelle vous permettent de manifester ce que vous aviez choisi pour votre incarnation actuelle. Si vous ne prenez pas conscience de votre soi, vous ne pourrez pas manifester ces choses. Il reste deux autres portes. La sixième porte. Les portes de ces deux chambres sont fermées. Le nouvel humain est sur le point d'en ouvrir une. Pas immédiatement, mais c'est en route. Vous ne savez pas que cette porte existe, car elle ne fait pas encore partie de votre réalité, même si elle a toujours été là. Elle est magnifique et elle a plusieurs secrets. Le nom de cette porte est inéité, physiologie, qualité de ce qui est inné, qui existe dès la naissance. C'est la sixième porte. Elle est aussi appelée intelligence du corps physique. Nous en avons déjà parlé. Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose, dans votre corps physique, qui s'y connaît plus qu'au votre cerveau ? Aussi intellectuel que vous puissiez être, vous ne savez toujours pas ce qui se passe vraiment, à l'intérieur de vos corps physiques. Même si vous avez fait un grand pas dans l'éveil de vos prises de conscience, vous ne savez toujours pas ce qui se passe vraiment. Puisque vous êtes maintenant conscient de cette ignorance humaine, non pas de cette stupidité, vous utilisez des outils qui vous permettent d'effectuer des recherches à ce sujet. L'un de ces outils est la kinésiologie ou le test musculaire, selon votre choix de mot. HTTPS, slash, slash, fr.wikipedia.org, slash, viki, slash, kink, 3% à neufséologie. C'est un outil qui demande à votre corps physique ce qui se passe en lui. N'est-il pas bizarre de devoir demander à votre corps physique ce qui se passe en lui ? Un autre outil est d'aller consulter un médecin. Après consultation et examen, il vous dira peut-être qu'il y a une chose inconnue qui est en train de se développer, dans votre véhicule bio. Pourquoi est-ce que votre conscience et intelligence ne l'ont pas détecté ? L'on pourrait dire qu'il y a un énorme fossé, entre cette chose inconnue et votre conscience. Lorsque l'ADN fonctionne seulement aux alentours de 30%, il y a des portes qui devraient être ouvertes, mais elles ne le sont pas. Cette porte est encore fermée. C'est le pont qui commence à se construire entre l'inéité et la conscience du nouvel être humain. Avez-vous déjà entendu parler de l'intuition médicale, de ces êtres humains qui peuvent vous regarder et voir votre inéité ? Dans mon patelin, l'on disait « des personnes avec des yeux rayons X ». Étranges, n'est-ce pas ? Ils peuvent voir ce qui se passe dans la chambre de votre inéité et vous ne le pouvez pas encore. Votre inéité leur parle d'une voix dite « silencieuse », pour ainsi dire. Avez-vous déjà entendu parler de ces phénomènes ? Ils sont là, devant vous, et ils peuvent vous dire ce que l'inéité de votre propre corps physique est en train de leur dire. Ce qui ne va pas bien est ce dont votre corps physique a besoin. Qui dit vrai ? Où est le problème ? De quoi ai-je besoin ? Ces chers êtres humains sont tout simplement et tout bonnement, sans prétention, en train de regarder ce qui se passe dans votre sixième chambre. Voici ce que je vous suggère de faire. Voyez-vous en train d'ouvrir cette porte et n'allumez pas la lumière. Ceci enverra un signal à votre corps, lui disant que vous avez commencé à construire ce pont. Il n'est pas encore temps d'allumer la lumière, car la vibration de cette planète n'est pas assez élevée. L'ancienne énergie doit s'en aller, s'intégrer ou mourir. Les graines métaphoriques que vous avez semées commencent à se développer. Cette fenêtre de 18 années doit progresser encore un peu. Ensuite, une sorte de connaissance intuitive vous dira que quelque chose se passe dans votre corps. Vous saurez que ce pont est bel et bien en cours de construction. Un jour viendra où ce pont sera construit. Vous connaîtrez les choses auxquelles vous êtes allergique, vous saurez si vous faites de la tension artérielle, etc. En outre, vous saurez comment corriger le problème sans le besoin d'une aide extérieure. Si tel est votre choix, votre vie sera prolongée. Tout ceci se rapporte à l'efficacité de l'ADN qui sera améliorée. Nous sommes rendus à la septième porte. La septième porte c'est la dernière partie de notre message. Je ne peux pas vous dire si la porte est ouverte ou non. Il s'agit d'une porte très étrange. Vous pouvez voir à travers cette porte, car elle ne fait pas partie de votre 3D. Si vous croyez que cette porte existe, elle existera peut-être, et si vous n'y croyez pas elle n'existera peut-être pas. C'est l'accès à la chambre de votre divinité intérieure, de votre soi divin, du « Je suis ». C'est le portail. C'est ce qui me permet de parler à mon partenaire en ce moment. C'est le fil qui vous connecte ou qui vous relie avec l'autre côté du voile, et il est multidimensionnel. La lumière n'est pas nécessaire, car ce n'est pas une chambre physique. Lorsque vous entrez dans cette dimension, vous êtes omniprésent, présent en tout lieu et à tout instant. Ce n'est pas la porte de la mort. C'est la porte de la vie. Je vais vous dire une chose qui n'est pas facile à comprendre, dans votre 3D. En ce moment, il y a des êtres divins, comme vous, qui sont ici, mais vous ne pouvez pas les voir. Ils représentent les semences de votre biologie. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas ? Ils ont un ADN qui ressemble beaucoup au vôtre, puisqu'ils vous en ont donné une partie. Ils ont ouvert la septième porte. C'est ce qui leur permet d'être ici. Ils sont pleinement conscients de leur divinité intérieure, soit divin et je suis. Cela leur a permis d'acquérir une connaissance quantique de la galaxie, et ils ont encore un corps physique. Savez-vous ce que c'est ? C'est le statut de l'ascension. Plusieurs d'entre vous ont une bonne idée de ce dont je parle, mais ce n'est pas clair comme de l'eau de roche, pour ainsi dire. C'est très bien ainsi. Permettez-moi de résumer. La septième porte est celle qui sera éventuellement ouverte, si l'humanité poursuit son cheminement actuel. Selon votre perception linéaire du temps, il faudra beaucoup de temps pour en arriver là. Andy, Cruyon, parles-tu de quelques générations ou de quelques millions d'années ? Individuellement et éventuellement, vous ouvrirez brièvement cette porte. Vous ressentirez que Dieu est vraiment en vous et vous pourrez faire du channeling avec lui, pendant ces moments. Vous pourrez faire ce que vous voyez ici, ce channeling. À ce moment-là, vous pourrez tendre le bras et prendre la main de votre divinité intérieure. Avec le temps, vous ouvrirez cette porte plus longtemps et plus souvent. Éventuellement, vous en arriverez à l'ouvrir complètement et en permanence. Chaque fois que vous en aurez besoin, la lumière s'allumera. C'est ce que nous appelons l'équilibre humain slash divin. C'est le nouvel humain. C'est ce que nous enseignons. C'est ce que nous vous souhaitons de tout cœur. J'aimerais vous parler des guérisons qui sont en train de se réaliser, ici même, parmi cette audience. Quelques êtres humains commencent à comprendre ces choses. Je suis en face de l'un d'eux, en ce moment. J'aimerais que ce moment soit quelque chose de spécial. Je souhaite que vous ressentiez ceci dans votre structure cellulaire, afin que vous puissiez réaliser ce changement, longuement et longtemps attendu, dans votre structure cellulaire. Vous avez eu le courage d'ouvrir quelques-unes de ces portes. Donc, vous l'avez mérité. Pourquoi ne pas apporter cet entourage chez vous, lorsque vous partirez d'ici ou lorsque vous terminerez la lecture de ce message ? Vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin de les placer dans votre auto ou dans votre sac à dos, car ils sont déjà tous là, en vous. Voilà comment fonctionne l'amour de vos divinités intérieures, ou de Dieu, si vous préférez cette expression. Ce sont des choix individuels, mais n'oubliez pas que vous faites partie de la famille. Vous n'êtes pas un groupe disparate qui manque d'harmonie. Vous êtes un avec la famille. Comment puis-je l'expliquer ? Lorsque vous marchez tout main dans la main, vous êtes le tout en un. À la fraction de seconde où vous trépasserez, vous saurez et comprendrez pleinement ce que j'essaie d'expliquer avec des mots humains. Vous vous souviendrez de tout. Ce sera un temps de festivité, de réjouissance et de célébration. Est-ce que ceci crée un sentiment de peur ou de paix intérieure et profonde ? Vous avez créé un système magnifique. Merci, chers âmes expérimentées, vous avez prouvé que ce système est magnifique. Malgré tout ce que vous avez vécu et expérimenté au cours de vos vies dites antérieures, vous en êtes arrivé à sortir de cette fosse de goudron de la limitation humaine. Sauf que vous aviez oublié d'allumer la lumière, d'ouvrir la septième porte. Et c'est ainsi croyant.